Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Taillon. Madame la Présidente, le 8 octobre dernier, j'ai pris part avec bonheur à la cérémonie soulignant le 200e anniversaire de naissance de la Lille du Rocher, dite mère Marie-Rose, fondatrice de la Congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie à Longueuil. Par devoir de mémoire, je tiens à souligner à l'Assemblée nationale l'œuvre colossale de la Lille du Rocher et dire à quel point cette bâtisseuse a marqué Longueuil et tout le Québec en créant en 1843 une congrégation vouée à l'éducation de la jeunesse. Femme de cœur et d'action, elle dédia sa vie à l'amélioration des conditions de vie des jeunes filles et à la création d'écoles leur étant destinées. Son dévouement et celui des membres de sa congrégation ont grandement contribué à façonner le Québec d'aujourd'hui et cet engagement se poursuit encore ici et ailleurs dans le monde. Je me fais la porte-voix des citoyennes et citoyens de Taillon pour rendre hommage à cette grande visionnaire qui a fait au milieu du XIXe siècle de l'éducation une priorité. Merci.